voilà vanister et nama et nama fidèle à l'état civil chanteur rappeur slammer guitariste arrangeur surtout camerounais par hasard je pense que les souffrances de la vie m'ont amené à chanter parce que la musique chanter était le seul moyen pour moi de pouvoir pleurer dire mon mal-être sans être battu n'est jugé voilà j'ai commencé à chanter j'ai d'abord parce que ça me plaisait ça me permettait de me libérer et ensuite j'ai compris que je pouvais ça pourrait devenir ma voix une voix par laquelle je pouvais trouver ma voix il ya donné l'outre et auto marcelain et à l'eau quoi c'est tout une panoplie des bordeaux l'écoufade la côte d'ivoire parce que je suis je suis axé sur les objectifs pour le moment je je regarde pas les réalisations donc répondre à ça spontanément ça peut être compliqué mais je crois quand même que c'était mon expérience au catalan pour moi la famille c'est tout c'est tout ce qu'il y a de plus important et le plus sacré c'est je les dis dans une de mes chansons ça la source de la rivière lui reste fidèle donc lorsqu'on a tout perdu il ne nous reste que la famille la famille c'est le seul endroit où on peut nous aimer on peut nous accepter on peut l'endroit dans lequel on sera jamais jamais repoussé à jamais c'est une vision assez assez confuse parce que déjà j'ai hâte de découvrir déjà ce côté du monde dans lequel viennent la belle musique je fais allusion par exemple au zoo qui nous a bercé pendant des années qui est qui est d'ailleurs certainement mon style de musique préférée que j'aime le plus écouter et aussi découvrir à davantage l'histoire l'histoire de notre de notre continent l'afrique j'ai envie de voir ces africains là qui se retrouvent de l'autre côté de la mer comme on dit et de façon globale j'ai juste envie de nouer les liens les liens réels entre le cameroun et les des façons à pouvoir n'est ce pas faire connaître nos deux pays par par nos citoyens dd m'a contacté sur facebook ça a pris pratiquement deux ans avant que je ne réalise parce que j'y croyais pas j'y croyais pas j'avais peur non je croyais pas je me suis dit c'est juste il a été pris par l'émotion parce que c'est arrivé plusieurs fois que des grands noms de la musique m'écoutent et me promettent des choses et après quand la lucidité revient c'est plus d'actualité et je me suis dit non tout un dédé sans prix non c'est pas possible et un jour je me suis décidé de répondre et il était là il attendait et très rapidement les choses se sont faites j'ai fait la musique tu envoyé il a posé la voie il est venu au cameroun on a fait le tout et voilà comment tout est parti le clip s'intitule on est ensemble ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux aux antilles et par rapport aux liens que l'on doit peut-être pas nouer mais renouer renouveler et les rendre les rendre plus plus existants parce qu'il ya je pense pas que notre génération c'est à dire la génération qui est la mienne connaît forcément les ont dit donc cette chanson qui s'intitule on est ensemble c'est pour dire que même si vous êtes aux antilles nous sommes au d'entre nous on restait des frères on a envie de vous voir tout comme certainement vous avez envie de nous voir donc voilà une multitude des chansons et puis les albums à l'image de l'élix qui m'inspirent beaucoup j'ai envie de donner beaucoup de musique au monde parce que c'est la seule chose que je sache vraiment faire il ya des clips qui vont sortir après après le clip avec des 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 clips en solo qui vont sortir et ensuite l'album va suivre alors si tu avais un souhait pour le monde la paix on est ensemble parce que on est ensemble c'était la première chanson mais il ya plein d'autres chansons par exemple camerounaise voyons à chaque à sa chance et a eu l'autre chanson nigeriana j'adore il ya également la chanson de kérosène un artiste ivoirien où il dit ce que vous voyez sur moi là c'est n'est que le début voilà on dit il n'a pas fini de travailler sur moi valister officiel sur facebook instagram youtube également valister inama sur tik tok et facebook aussi j'invite tous tous mes fans à travers le monde à me soutenir davantage parce que c'est grâce à eux que je deviens la petite personne que les gens commencent à connaître et je leur réitère tout de suite ma gratitude et leur demande de rester patient pour la suite